Marcel Serdant peut être fier de la salle qui porte son nom à jouer les tours, salle qui accueillait samedi soir un gala de boxe où les jocondiens ont été à la hauteur. Parmi eux, Michel Ouattala, espoir du club qui a dominé son combat face à Farid Abchiche. Puissant et précis, Ouattala gagne par arrêt de l'arbitre et surtout enflamme la salle. C'est un gars que j'avais déjà boxé et je l'ai gagné mais avec difficulté. Et là ça va, ça s'est bien passé, je me sentais bien en forme. En plus j'étais chez moi donc voilà, c'était un beau combat. Et des beaux combats, il y en a eu d'autres dans la soirée. Duel entre amateurs, entre boxeurs juniors, mais celui que tout le monde attendait c'est Nicolas Guisset. Plus de 40 combats chez les professionnels. Après une défaite et 8 mois d'absence, il a décidé de revenir en montant d'une catégorie en Super Welter. Retour gagnant samedi soir face au Bulgare, Tranda Firini. Je suis satisfait de ce combat parce qu'on n'a pas pris n'importe qui. A l'adversaire qui avait 20 combats, 12 victoires. Et on a bien tenu test, on a bien travaillé. Je pouvais faire mieux mais déjà c'est pas mal. Un test réussi qui permet à ce trentenaire de confirmer la reprise de sa carrière. Même si pour l'entraîneur de l'US jouer boxe, ce combat de reprise n'était pas parfait. Et quand t'es près de lui, gauche, crochet derrière. Il n'a pas trouvé ses marques vraiment ce soir. Mais il a montré qu'il est présent. Il a montré qu'avec son expérience, il a 43 combats ou 44 combats. Avec son expérience, il a su gérer, remporter le match. L'expérience, c'est un atout indéniable pour Nicolas Guisset en vue des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Tremplin vers les championnats de France pour enfin pouvoir changer cette coupe en une ceinture.